bonjour les gens alors aujourd'hui nous allons jouer à dark souls et je pense que ça va être très drôle pourquoi j'ai pas de son quoi qu'il ya peut-être pas de son sur l'écran titre à l'air d'être ce qu'ils donnent le double comptant t'as pas idée à quel point je cherche les merdes crazy school j'ai jamais joué ni à demon souls ni à dark souls premier du nom donc je pense que ça va être vraiment très drôle et battant mais attend à l'eau que j'ai une douze dark souls 2 gammes servait pas d'un âme padam ok ça n'a pas l'air de marcher la connexion je vais essayer un deuxième coup pour le flux mais sinon on jouera en flight je sais pas ce que ça change donc au zeph peut-être que c'est une histoire de sauvegarde en ligne j'en sais rien vous en savez sans doute plus que moi tu joues qui adrien il est bien est en train de jouer heroes of the storms à côté ok visiblement on va être obligé de jouer en mode offline je ne sais pas ce que ça change alors j'ai déjà créé mon perso parce que comme je connaissais pas le jeu j'ai voulu essayer plusieurs classes avant de savoir quoi jouer donc j'ai essayé de faire un un mage au début puis j'ai fait un chevalier je crois le match je n'avais pas trouvé très drôle on m'a dit que c'était par là que fallait aller parce qu'au début j'étais allé dans une espèce de tour un peu bizarre où je me suis fait exploser la gueule par des espèces de gros chevalier géant mais il me semble que c'est par ici qu'il faut aller donc on va aller par ici ou là bas il ya un objet visible ou là bas il ya un méchant que tu attaques une fois c'est tout tu fais rien d'autre après alors ça va tu as trois points de vie ça va être vite fait je peux marcher dans la rivière ou si je marche dedans je meurs d'une manière absolument atroce voilà une question intéressante je me dis que ça a l'air trop simple pour être une rivière qu'on peut traverser à pied on va essayer quand même comme quoi je n'aurai pas de message des autres joueurs mais c'est pas bientôt fini oui ok donc visiblement mode online je n'aurai pas de message des autres joueurs ok écoute je m'en passerai vous avez tous les casse les mecs tu as même pas de couteau oh là comment je t'ai esquivé t'es trop vénère aïe ça prendra ferme mais c'est moi où j'ai failli me prendre une flèche dans la gueule il arrive d'épée derrière qui est le pire archer de l'histoire de l'humanité qui essaye de me tuer là comment on fait déjà pour équiper le bouclier comme ça ouais bon je ne sais même pas oh shit je n'avais pas vu l'autre derrière shit il m'a touché il m'a touché le vilain écoute si tu ne cherches pas la merde tu ne vas pas quand même trouver mon cul j'aimerais bien avoir une arme à distance genre un arc ou une connerie dans le genre je pense que ce serait un peu utile à terme il a l'air d'avoir un objet là-haut je ne sais pas comment on fait pour monter peut-être là-bas il a l'air d'avoir plein d'objets en fait là-bas aussi il a l'air d'avoir un objet j'ai pas fait le didacticiel ce qui est un peu ennuyeux je crois parce qu'il ya visiblement des fonctionnalités qui m'ont échappé au passage j'étais pas au courant oh bah tiens faites quand j'étais pas au courant qu'il y avait un didacticiel donc je vais zapper par mes gardes bon firlit fort bien ouais vas-y on va faire une pause casse crotte ok donc les monstres respawn fort bien j'étais pas au courant c'est quoi ça live gem je ne sais pas à quoi ça sert si tu respawn moi je vais te rebuter oh shit heureusement que vous n'êtes pas solide le mec ah couteau de lancé bah moi qui voulais une arme de jet comment je l'équipe l'arme de jet j'en ai absolument aucune idée c'est peut-être comme ça non non plus visiblement c'est comme ça ce qui est extrêmement pratique fort bien alors c'est bien un truc que je déteste dans le jeu pour l'instant c'est vraiment l'utilisation de l'interface j'aime bien le système de jeu mais alors l'interface honnêtement c'est une horreur bon toi vu comme t'es précis je crois qu'on va même pas se prendre la tête à équiper le bouclier mon vieux j'ai cru qu'on prend qu'il y avait un second type d'attaque ok qui a pas l'air spécialement pratique shit je t'avais pas vu toi derrière je sais pas d'où tu sors mec j'ai plus l'ordurance et je me prends des coups de couteau que j'aurais pu éviter je ne sais absolument pas où je vais vas-y HL 1500 sous je dois peut-être retourner en ville pour m'acheter un truc ok visiblement il y a un FDP bonjour oh shit t'es bondissante pour un zombie toi ok on va aller faire une pause kit kat raté c'était une roulade absolument nécessaire oh il y a un FDP d'archer ok parce que j'ai le temps de boire ma potion de vie est-ce que l'archer peut me shooter là j'ai pas l'impression 2 pour le prix d'un l'archer t'es là je vois vraiment pas comment je vais là t'as un lundi donc t'es vivant ou t'es mort toi ouais t'as pas l'air très bavard donc je vais partir du principe ouh une épée partir du principe que t'es décédé je vais me cacher derrière cette arme à regarder ce que c'est l'épée alors ouais je t'avouerai que le système de stats j'y comprends sans lui manquer dalle donc on va garder l'épée que j'ai comment j'ai monté le home là il y a visiblement un godsea avec du brouillard raté non on a dalitos c'est la première fois que je joue un dark souls je suis arrivé par là donc on va aller par ici à une échelle je dois pouvoir aller vous chercher le fdp oui chasseur de mou je suis tout à fait fier moi aussi de la magnifique plume de faisan de 13 mètres qui est sur ma tête je la trouve particulièrement glorieuse lorsque je cours c'est un poche ce qui est une riche idée évidemment dans dark souls surtout quand t'es au bord d'une espèce de précipice c'est ça suivez moi les mecs il a réussi à me toucher c'est glorieux mais tu vises bien toi t'es allé à l'école d'archerie visiblement raté je pense que me battre ici c'est une bonne manière de finir à écraser en bas donc on va plutôt aller se battre ailleurs quoi qu'ici c'est pas mieux en fait ouais voilà c'est pas mal là il ya des murs ouais c'est pas mal il ya des murs et du coup je tape dans le mur ok donc toi tu es décédé d'une hémorragie de la cheville il est où ton pote avec la hache la caméra c'est de la daube oh ouais il m'a fait mal lui il m'a fait très mal je pense ça sert à quelque chose d'aller par là en fait c'est un petit peu mon impression générale pour jeu sur le jeu pour l'instant c'est je ne sais pas où je vais hein ouais c'est là que j'aurais dû faire le tutoriel parce que je ne sais même pas comment on saute je me sens que je vais me péter la gueule à un moment que ça va être très glorieux Homme d'un soldat sans nom, ok. Tu m'as fait un peu flipper, toi, t'avais l'air d'être encore vivant, mais en fait, t'es juste en train de fister le mur. Je vais retourner en ville pour acheter de l'équipement, ou je vais mourir en tombant comme une merde. Je le savais que j'allais tomber comme une merde. Tu fuis, toi ? Non, c'est juste moi qui est stupide. Faut courir plus L3. Ok, c'est la maniabilité la plus stupide de l'histoire de l'humanité. Formé 1. Olé. C'est en train de montrer un groupe de danse synchronisé, les deux derrière. Mais qui t'es, toi ? On t'a pas invité, mec. Oh, genre, tu m'as touché, là. C'est quoi, cette hitbox ? T'es effrayé, toi, Billy. Oh, j'ai trouvé une arme, dis donc. Sérieusement, avec le nombre de points de vie qui te restent, là, t'aurais pu me faire une fleur et crever, quoi. D'une hémorragie. Je peux régler le saut dans les options, ok. Écoute. Je n'aime pas d'où tu sors, à chaque coup, toi. Et tu dois être vachement bien caché, parce qu'à chaque coup, je te rate. Eh bien, j'en ramasse plein, des armures. C'est là que je suis tombé tout à l'heure, ou c'est plus loin ? Je m'en rappelle plus. Non, le bouclier, il est utile, mais j'aime bien me battre avec mon épais à deux mains, en fait. Ok, donc on peut récupérer les armes qu'on a perdues, en revenant. Fort bien, fort bien, on apprend les principes de base du jeu, que tout le monde connaît depuis 500 ans. J'imagine que l'archer aussi l'est revenu, donc on va se mettre à l'abri sous l'espèce de Rambarne. Il est sorti d'où, le troisième, là. Oh, j'ai touché les deux en un coup, dis donc. Tiens, meurs ! Je suis jaloux de ta hache, je veux une hache, les épais c'est pour les faibles. J'avais pas prévu que tu allais faire une deuxième attaque, toi. J'ai pris beaucoup de dégâts pour pas grand-chose. Quoi qu'il a dropé, une pizza, non ? Certes. Tiens ! C'est quoi qu'il a droppé ? Ah, ils sont... J'ai deux couteaux de lancée, ok, donc c'est vraiment pas un bon investissement, ces trucs, il faudrait mieux que je trouve un arc. Je voulais rentrer en ville, moi. On va essayer de pas se péter la gueule, ce que c'est, n'est-ce pas ? Je suis vraiment un exemple de mode vestimentaire, avec mon armure verte, mon casque à plumes de faisant, là, et mon pantalon un peu bizarre. Ouais, il me semble que la ville, c'est par là. Non, il n'y a pas de Game for Windows Live sur Dark Souls 2, c'est pour ça d'ailleurs que j'y jouais. Contrairement, hein, j'en refusais de jouer, hein, pour cette raison particulière. Ma stage, j'ai absolument aucune idée s'il y a du co-op, mais visiblement il n'a pas voulu se connecter au serveur en ligne lorsque j'ai lancé le jeu, donc s'il y en a, je ne crois pas que je serais capable de l'utiliser. Prends ça, ville-porte. Je peux me téléporter depuis le feu ? Ah, bah, je le savais pas. Écoute, on a fait la moitié du chemin à pied, on va finir à pied, hein. Je crois que c'était par là. Ouais, je le sens bien, le soleil, tout ça. Le dread, je te conseillerais une manette, parce qu'en fait, les déplacements au clavier sont un peu bizarres. En fait, ça donne une espèce de... Voilà, comme ça, ça fait un peu bizarre, en fait. Un peu robotique, disons. Donc, c'est plus fluide avec le stick analogique. Majou, là ! Euh... Mes serveurs ont mal depuis hier, ok. Merci, Fetan, de l'information. Au moins, comme ça, je sais que c'est pas de ma faute si ça ne marche pas, les serveurs en ligne. Il me semble que la boutique, c'était là. Au début, il vaut mieux investir ses armes dans du level-up ou des objets ? Parce que lui, il a plein d'armures qui ont l'air plutôt cool. Au passage, ils auraient pu intégrer un système de comparaison automatique avec ton équipement, comme dans tous les jeux sortis après 1983. Mais bon... Vraiment, d'un point de vue ergonomique et interface, ce jeu, c'est une apparition. Parce que là, si je veux savoir si ces objets sont bien, il faut que j'aille dans mon putain d'inventaire avant, quoi. Ok, je sais pas pourquoi je t'ai mis mon cul dans le visage, toi, mais j'espère que t'as apprécié. Mon armure, elle a l'air plutôt cool, je crois. Mais le reste, c'est de la merde. Je le crois. Je suis pas certain, je vous avouerai. Ok, donc d'après Feetan, ce marchand nous vend plus de meilleures armures si on lui achète plein de choses. Oh tiens, j'ai ramassé un nouveau cas, j'avais même pas vu, dis donc. Je suis le mort-vivant le plus sexy. De l'univers. Mais bon, j'aime bien ma plume de Feuzen, donc on va la garder. Cet inventaire de merde. Qu'est-ce que c'est débile que tu puisses pas équiper les trucs depuis l'inventaire, que t'es obligé d'aller dans le truc équipement. Je veux juste voir à quoi ça ressemble. Oh, c'est très laid. Je l'aime bien, mon armure, elle est plutôt stylée. Je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Vas-y, fais voir, est-ce que t'as des gants, toi ? Ouais, c'est pas obligé de te me raconter ta vie à chaque fois que tu parles. Elle est où la valeur d'armure de Strunk ? Est-ce que c'est de la merde, tes machins, en fait. C'est pas le casque que j'ai, ça. Je crois, hein. Bon, vas-y, on va rien t'acheter, parce que j'y pillerai rien à tout ça. Y'a, roulade ! Roulade ! J'aime beaucoup l'atterrissage sur la roulade. T'as l'impression qu'il va pas se relever, en fait. C'est... Ah, je suis décédé ! Bonjour, madame. Ouais, je sais, t'aimes bien raconter ta life. Est-ce que j'ai assez de dames pour level up ? Yep. Je ne sais pas quoi level up, donc on va level up la vigueur, tiens. C'est quoi ? C'est la vie, ça, hein, c'est ça ? Il me semble. Non, Reboob, le jeu est pas spécialement beau, non. Donc vous m'avez dit qu'on peut se téléporter. Ah, effectivement. J'étais où ? J'étais dans la forêt. Ah, ok, c'est cool, ça. Ah, quand même, c'est cool de pouvoir se téléporter. Les mecs qui réapparaissent tout le temps, j'imagine que c'est pour te permettre de pouvoir grinder. Je voulais te prendre par surprise, toi, avec ta dac à la hitbox la plus gigantesque de l'Histoire de l'Humanité. Je joue un chevalier, not only human. Je vais commencer avec un mage, mais j'étais pas spécialement convaincu. Donc, j'ai décidé de switcher. Prends ton épée à deux mains avec le bouclier, c'est pour les faibles et les gens qui veulent survivre. Aïe ! D'où tu touches ta cible, toi ? On avait un accord avec ton pote qui surgit toujours de nulle part. Si tu veux proposer de nouveaux développeurs de Brofort, je pense que tu peux aller leur tweeter. Peut-être qu'ils verront, je le saurais. Aïe ! Combien vous êtes, les mecs, là ? J'ai interrompu une fête ou quelque chose ? Je prends vraiment beaucoup de dégâts que je pourrais esquiver. Putain, la grosse plume ! T'es jaloux de ma grosse plume. Oh, c'était très intelligent de ma part, ça. Alors, on va essayer de faire le saut qu'on n'a pas réussi. Enfin, qu'on n'a pas réussi. Qu'on n'a pas essayé de faire tout à l'heure parce qu'on ne savait pas comment sauter. On va peut-être pour un coup, aussi. Encore un bot ! J'ai remarqué qu'ils ont tout le temps hamster dans leur nom, les bots. C'est quoi cette obsession avec les hamsters ? Donnez-moi deux secondes, le temps que je banne hamsterbot, n'est-ce pas ? Un nom qui fleure l'intelligence. Tudut, 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 tudut. Je déteste monter les échelles dans la vie. Shit ! Ça, mec, quand il y a un mur à ta gauche, faire un swing vers la gauche, c'est pas ce qu'il y a de plus intelligent. Je dis ça, je dis rien. J'avais pas une deuxième attaque, moi ? Ouais, elle a pas l'air de toucher grand-chose, en fait. Je voudrais qu'il me droppe ça, en fait, l'autre. Parce qu'elle a l'air plutôt cool. J'oublie tout le temps comment équiper ce putain de bouclier. Vous voyez, les textures sont assez furieusement lèdent, effectivement. Ah, j'ai bloqué ta flèche, tu t'y attendais pas. T'es vénère. Alors... On m'avait dit que c'était... On court et ensuite on appuie sur L3, c'est ça ? Putain, j'ai réussi mon premier saut, les mecs. Comment vous êtes trop impressionnés ? Shortsword. Allez, fais voir. Shortsword, Shortsword. Elle est où, Shortsword ? J'ai bien ramassé une putain d'épée, là. Non, ça a pas l'air. J'en ai 50 des épées, en fait. Je suis un petit peu incapable de savoir lesquelles sont les mieux que les autres. Celle-là, elle a l'air cool, mais visiblement, j'ai pas assez de force. Ce qui est un peu gênant. Bon, on a réussi l'aller, on va voir si on a réussi le retour. Oula ! Oula ! Le retour, il est pas passé loin de finir en caca sur le sol, là. Oula ! Comment j'avais fait tout à l'heure ? Voilà, comme ça. Toi, je pense que tu dois servir à quelque chose, mais j'ai aucune idée à quoi, mec. Donc je vais te laisser tranquille. Encore un putain de botte. Qu'on va s'empresser de bannir. Plus fort le son du jeu, ok. Vas-y, Godsee Time. Non, il y a de plus en plus de bots sur Twitch en général en ce moment. C'est une vague de vine-bots. Je ne sais pas ce qu'ils veulent. Sans doute conquérir le monde. Ça va Steven ? T'as pas l'air très excité de me voir ? Je fais des roulades dans tes tonneaux, t'es trop vénère. Ah, vous êtes deux merde. C'est fâcheux. Ça va mal finir cette histoire, je le sens bien. Live Jam. Je ne sais pas à quoi ça sert les Live Jam. Shit, je suis en train de me faire taper dessus. T'es qui toi ? On ne t'a pas invité. Les Live Jam, ça sert à redonner de la vie. J'aurais peut-être dû apprendre ça plus tôt dans le jeu, je crois. Il y a quelque chose derrière moi, j'ai l'impression. Ok, là-bas, il y a un cum. On va aller par là avant. Ok, ça c'était utile. Peut-être Not Only Human que je strongerais à Boon by Flame. Qui sait ? Shit ! La vache, il était plus rapide que je m'attendais, lui. Je pense que ce n'est pas une bonne idée de l'affronter dans un couloir. La vache, il fait mal en plus ce FDP. Bon, l'avantage, c'est qu'il a trois points de vie. Je ne peux pas grimper, là ? Tu es un archer, toi, non ? Oui, je l'attends. J'ai 50 000 trucs dans mon sac, je ne sais pas quoi il sert. Oh, tu es visiblement un archer. Viens voir en bas, promis, j'ai des cookies. Tu as des potes ou tu es tout seul ? Tu as des potes. Vous avez toujours des potes. C'est bien, les mecs. D'où tu me jettes des trucs, toi ? C'est des grenades, la vache ! Et je n'étais pas au courant qu'il y avait des grenades dans ce putain de jeu. Putain, c'est vraiment de la dope, cet inventaire. Ok, donc cibler le mec avant de lancer un truc, ça aurait été utile. Ok, j'aime les dags de lancer, ça a l'air fort efficace. C'est moi ou tu marches dans les airs, toi ? Ah non, tu es sur une branche. Ok. C'était le combat le plus impressionnant de l'histoire de l'humanité, ça. Il est en train de faire d'amour avec les escaliers, visiblement. J'ai pas envie de voir la gueule des enfants. Donc là-bas, c'est la maison de Sauron. Shit, tu t'es pas vite. Psst, viens voir ! C'est ça, mets un coup dans le sol. A Elon, il me semble que le jeu auquel tu fais référence est Die by the Sword. Qui est un jeu très arch, d'ailleurs, il me semble. Les développeurs de Call of Duty, un an sur deux. Ah, je crois que ce bouclier est mieux que le mien, en fait. Ah, mais j'ai pas assez de stats pour l'utiliser correctement, visiblement. J'ai pas assez de mains. Il me faut 13 mains pour utiliser ce bouclier, bien. J'en ai que deux. Il y a un feu en haut. Ok, excusez-moi messieurs, il faut encore que je banne un putain de bot. C'est une invasion. Mon épée va bientôt péter. Ah, c'est fâcheux, j'étais même pas au courant que les épées pouvaient péter. Comment je sais que mon épée est sur le point de péter ? Est-ce que c'est le 15 sur 60, là ? Ok, donc il faudra que je change d'épée, en gros. Je vais prendre cette épée-là à la place. Elle est plus jolie, en plus. C'est très important, parce que n'oubliez pas, Dark Souls, c'est un concours de mode. L'intérêt, c'est pas de gagner, c'est d'avoir le style. Je sais pas pourquoi je garde ça d'équipé, ça sert à rien. Oh, toi, quelque chose me dit que tu vas pas te lever et que tu vas pas venir me péter la gueule. Putain, je suis trop surpris. Oh, t'as une albarde, j'aime bien les albards. Coucou. Ah oui, non, elle est un peu fâcheuse, cette épée, en fait. Il va falloir que je me serve du ciblage automatique, ce qui est une aberration, mais bon. Tiens, en plein dans le cœur que t'as pas parce que t'es un zombie ! Donc on va déséquiper cette épée, parce que j'aime pas trop les épées comme ça, en fait. J'ai 50 épées et je crois que c'est toutes de la merde, en fait. C'est un peu fâcheux. C'est celle-là mon épée de base. On fait comment pour réparer ces objets, messieurs du chat, si vous le savez ? Je ne suis pas au courant. J'ai ramassé un truc également, c'était quoi ? Il me semblait que c'était un futale. Est-ce qu'il est beau ? Non, il est un peu crado. On va garder le mien, hein. Mon item est réparé à chaque feu de camp, ok. Donc il faut que je trouve un feu de camp, en gros, quoi. Là, visiblement, il y a une porte. Là, visiblement, c'est l'endroit d'où je suis arrivé. Ça ne souffle pas, ça ? Ça ne souffle pas, ça ? Sinon, on a inventé un truc génial, ça s'appelle une poignée de porte, mec. Ah bon, voilà un feu de camp. Donc là, si je me repose, mon épée va être réparée. Effectivement, bien vu. Ok, ok, ok. C'est quoi, ces trucs ? Je ramasse vraiment un milliard de trucs, je ne sais même pas quoi ça sert. Ça ressemble à une potion, ça, c'est quoi ? C'est quoi ? Wiching Hearn. Explosé, je te dis le magic d'Amélo. J'avais un cocktail Molotov magique, en gros. Cocktail Molotov magique. Je n'avais pas vu que tu étais un être vivant, en fait, toi. Tu en as un chouette sac à dos, dis-moi. C'est ça. Rhinomuffin. Décidément, ils aiment bien les animaux, les bots, aujourd'hui. J'ai remarqué que dans Dark Souls 2, ils aiment bien trigoler à la gueule les gens à qui tu parles. Ah, t'as une hache ? J'aime bien les haches. Je comprends rien au stade des armes, pour être tout à fait honnête avec vous. Donc je ne sais pas si cette hache est mieux que ce que j'ai, en fait. Donc ça, si j'ai bien compris, ça permet d'améliorer ma situation dermatologique du visage et de récupérer de la vie. Ça, c'est de la vie. Ça, c'est pour les magiciens. Donc je m'en tape. Ça, c'est une grenade. Ça, c'est une grenade. C'est des couteaux de jet. Vu que j'ai eu du succès avec, pour l'instant, on va s'en passer. Et ça, c'est une clé. Clé Blacksmith. Vas-y, on va acheter la clé, ça peut toujours servir. Et ça, c'est des sorts. Un sort de soin ? Hum, intéressant. Intéressant. Je n'ai pas assez d'âmes pour acheter quoi que ce soit. Ok, je ne sais pas ce qu'il y a de drôle, mais éclate-toi. C'est important de s'amuser dans la vie. Où est-ce qu'on voit la puissance d'une arme là-dedans ? J'imagine que c'est l'épée, donc ça doit être 120, c'est ça ? Ma classe, Ikaruga, c'est chevalier. Est-ce que la hache est mieux que mon épée ou pas ? On va l'acheter parce que j'aime bien les haches. Osef, on va l'acheter parce que j'aime bien les haches. Ah, voilà, c'est plus classe, ça, quand même, merde. Je me suis reposé. Encore un putain de botte, excusez-moi deux secondes. Ouais, mon armure, elle est assez stylée, je l'ai trouvée sur un gros chevalier assez bizarre. Je la trouve assez classe, j'avoue. J'ai un bouclier qui va avec, mais il faut genre un milliard de force pour le porter, donc je crois que pour l'instant on va s'en passer. Cette pièce ne sert à rien. C'est fermé, ouais, mais j'ai une hache. Voilà, maintenant c'est ouvert. Il y a quelqu'un là-dedans ? Roulade. Roulade. Il doit avoir un dos en béton armé. Je la pète ta charrette, moi. Enfin, je ne la pète pas parce que je n'ai plus de stamina. Je crois que je viens de ramasser l'objet que je viens d'acheter, je suis tout à fait fier. J'ai l'acquête. Oh, qu'est-ce que je viens d'acheter? Quelques-ci. Boups, bringer. ok je suis vachement instruit par toutes ses... celui-là a l'air cool en fait celui-là j'ai pas assez de mains pour le mettre on va voir à quoi il ressemble oh il est très laid on va garder l'autre c'est celui-là le gros bouclier que j'ai ramassé là qui est cool il est stylé il va bien avec mon armure mais il faut 24 de force pour le mettre je crois que je l'équiperai sans doute d'ici deux ou trois ans il y a quelqu'un ? non il y a un coffre ? ça sent le piège ici je sais pas pourquoi mais j'étais pas dans une forêt il y a cinq minutes déjà ah quand je le disais que ça sentait le putain de piège t'es vénère je t'ai esquivé t'es vénère tu m'as fait très très mal je crois que j'ai un peu moins de portée qu'avec mon épée que la hache j'ai pas l'impression qu'elle fasse beaucoup plus mal mais bon c'est une hache donc c'est plus classe tiens il y a un objet là oh ça ça sent le bon moyen de se casser la gueule bien gratos vas-y on va le tenter nice divine blessing ok fort bien je rentre au village pour ouvrir le machin avec la clé que j'ai acheté moi tu joues là range ton arme mec non tant pis j'ai la classe avec ma hache est-ce qu'il est ? on dirait plus une hache pour couper du bras qu'une hache pour se battre mais bon il était où le forgeron déjà je me rappelle même plus il était à côté d'une maison toute perave il me semble c'est peut-être celle-là ouais alors au passage lui c'est un peu le plus gros foutage de gueule de l'histoire le cum il arrive pas à rentrer dans son bâtiment mec il y a des trous béants absolument gigantesques partout hein en plus c'est un un arrogant trou du cum nanalito j'imagine oui qu'il y a une histoire dans le jeu je t'avouas que j'ai prêté assez peu d'attention au dialogue je les ai trouvés pas spécialement passionnants un arc cool j'aime bien les arcs t'es une sale gueule au passage mec ok donc faut que je revienne plus tard visiblement fort bien bon j'ai que 195 âmes donc je crois pas que ce soit nécessaire de de chercher le vélet je ne sais pas de quel faut aller on va y aller ok forest of fallen giants ah oui faut pas que j'oublie que les monstres ils spawnent donc il faut pas que je fasse trop l'imbécile ce qui va être très difficile de se faire l'imbécile c'est ma grande passion je m'étais fait attaquer par un fdp je sais pas d'où il était sorti en fait je sais pas où je dois aller là en fait ah fort bien aïe aïe ouais c'est ça attaque le sale vous croyez que je peux sauter là haut ? je dois même servir du lock en fait je pense cette attaque là j'ai toujours pas pigé à quoi servir honnêtement chaque coup que je l'avais fait je me prends une claque dans la gueule j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose à foutre en fait là on va redescendre on va redescendre c'est sûr que c'est la première ou qu'elle ne va pas parce que quand je suis arrivé j'ai juste fait la partie parfaite dans mes contenus là comme toi tu as dit il y a un trou là c'est peut-être en bas qu'il faut aller il y a un trou là c'est peut-être en bas qu'il faut aller oui Vlex mon perso est trop lourd et je suis également sans doute trop lourd ah bah il y a une échelle formidable tu dut tu dut tu dut tu dut tu dut ok Raph le Grand merci de l'info donc l'attaque stupide que je fais depuis tout à l'heure en fait c'est une parade qu'il faut faire quand l'ennemi t'attaque ok fort bien c'est ce qui arrive lorsqu'on ne fait pas le didacticiel des jeux t'es un méchant ou un gentil toi t'as une tête de méchant ? en même temps j'ai une tête de méchant aussi mais... ok vous êtes deux ? ok donc t'étais un méchant j'aurais dû te tabasser quand t'étais au sol espèce de pourriture ok cul de sac fort bien fort bien cours vers ta mort si ça t'excite ok donc cette porte est fâcheusement fermée tu dut tu dut tu dut tu dut là bas il y a un brouillard chalot ouh un objet homme d'un mort vivant fort bien ouh il y a un monsieur là on va essayer de faire une parade ça va être glorieux je le sens ok donc faut vraiment le faire quand le mec attaque fort bien aïe ! si tu me fais tomber par terre mec on va pas être pote surtout qu'en bas ça a pas l'air cool ça me donne des souvenirs des Geoff Conan ça remplaçant ta monture sur un pont tu pouvais faire tomber les cams qui passaient derrière toi en leur mettant des kicks avec ton cheval donc là-haut il y a un concert des routes ça c'est quoi ? je peux peut-être l'allumer avec ma torche mais j'ai pas bien compris comment on se servait de la torche toi tu vas te lever tu vas me taper dessus bien fait aïe ! pro type attaquer les mecs quand t'as pas de stamina pas une bonne idée ouh une épée de bâtard ça m'interesse parce que je suis un bâtard c'est un bâtard ok donc il faut plus de mains et plus de force chier bon moi je sais dans quoi investir la prochaine fois que j'ai un level je suis allé là-haut ou pas ? j'ai plus les masses de vie là j'ai plus les masses de gemmes de vie non-plaît je sais pas à quoi ça sert tous ces trucs c'est fermé est-ce que non je ne peux pas mettre de coup de H dedans ? fort bien oh la vache c'est efficace les lèvres gemmes j'aurais dû m'en servir plus tard ok concert des routes c'est parti fort bien je sais pas pourquoi ils se sont fait chier à mettre des trucs de brouillard comme ça c'est un peu particulier je sais pas où je vais quelqu'un là ? aïe il y a un FDP qui me tire dans le fion comment je t'atteins toi pourriture ? ouais j'ai vu ça que tu me tirais dessus mec mais visiblement il y a un de tes potes qui est en colère c'était le coup de H le plus précis de l'histoire de l'humanité ça je devrais vraiment me servir du machin pour verrouiller les cibles en fait voilà qui est fait visiblement il y a un cum en bas j'ai pas mis à pigu par où je dois passer pour aller les voir en fait parce que l'archer qui m'a tiré une flèche dans le cul je lui expliquera bien mon point de vue sur sa son attitude que je trouve un petit peu agressive oh la 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 je sais pas où je vais là ok aïe une grenade ok il y a un FDP là-haut fort bien donc apparemment les brouillards d'après ce que me dit le chat c'est parce que souvent il y a des bosses derrière ok ok donc ici c'est un petit peu le royaume des ordures qui tire dessus à distance fort bien moi j'ai envie de descendre parce que je veux aller me péter la tronche à l'archer qui a l'audace de me taper dans la gueule je peux pas grimper là-dessus nice champion du monde d'athlétisme shit il est sur un mur le bâtard c'est fâcheux bon tu m'excuses toi mais ta vie m'intéresse moyennement bonjour il me reste qu'une gemme de vie mais je crois que vu la quantité de vie qu'il me reste ce serait peut-être pas une mauvaise idée d'investir en fait par là c'est pas une riche idée d'y aller oh oh c'était une bonne idée de venir par là je le sens bien yep on peut descendre là bah on va le tenter parce que sinon on est décédé du quoi qu'il arrive fort bien fort bien c'est de mieux en mieux il y a toute la compagnie créole derrière moi là je crois qu'ils ont envie de me parler du bal masqué et de toutes ces choses et il y a encore un enfoiré d'archer bordel raté pas raté ouais ça sent le dessin ça c'était pas une roulotte que je voulais faire il faut vraiment que je me serve du verrouillage de cible j'arrête pas de mouliner dans le vide c'est tellement pas pratique d'appuyer sur le stick pour verrouiller je trouve que j'arrête pas d'oublier de le faire ah oui à chaque coup j'oublie également que les monstres ils peuvent je me rappelle même plus où j'étais allé en fait ah oui j'étais allé dans le brouillard oh belle esquive mac belle esquive oh attaque surprise là je suis surpris je ne sais pas où je vais je crois que c'était par là il me semble qu'il y avait un type mort vivant également dans le coin il y a pluie là ok donc ça c'est pas une parade c'est un brise défense ok donc c'est formé c'est plus haut derrière moi que vous entendez parce que je crois qu'il a mis un but au quai contre notre stagiaire venu du Québec je crois que c'est pas par là que je veux aller ah ça ça va pas être une bonne nouvelle ok t'as l'air malin toi comme mec en même temps je dis ça je viens de taper dans le vide écoute si t'attaques pas je vais m'en charger il est temps de mettre fin à notre relation Bob alors j'avais fait comment ? j'avais fait comme ça la roulade elle est pas franchement utile mais bon d'où tu sors toi ? t'étais pas là tout à l'heure ? non je veux pas faire comme ça ah si t'étais peut-être là mais t'avais pas sorti ton arc ok non c'était bon comme ça c'est de la merde 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 ah très fairplay la taquette chercheuse c'est de la merde il est juste passé comme celle je passe devant ouh je trouvais un casque et une armure ça va l'archer tu me tires pas dessus là je peux voir genre le casque il est bien il a l'air pourri à quoi il ressemble oh il est stylé par contre l'armure aussi elle a l'air pourri ok fort bien comment on sort le bouclier comme ça et on s'en sert comme ceci psst viens voir on va se battre en bas parce qu'en haut il y a ton pote qui me tire dans les fesses aïe tiens il bloque l'ordure ok j'ai vraiment plus d'endurance là donc on va attendre que ça remonte un peu ouais bel investissement ça l'archer on t'a pas invité mec laisse nous tranquille aïe il y a encore un bot ok je vais essayer de bannir le bot en espérant que l'archer ne transforme pas en deux à coudre entre temps je les avais perdues où mes âmes est-ce qu'il faut les récupérer ? ah je crois qu'elles sont là ok comment j'étais arrivé là moi ? ah oui je m'étais jeté de là-haut il y a un truc là-haut mais je crois que nager là-dedans c'est pas une riche idée j'ai le hockey moi il y a quelle heure là ? non il est pas minuit la montre montre de merde 13h49 on a encore le temps euh grimpons alors comment on part déjà ? comme ça tout ce que j'ai hâte de dire mec oh c'était utile ça gg une torche je crois que j'en ai déjà donc par là ça avait pas l'air utile par ici visiblement c'est un trou je suis pas certain de là où je suis censé me diriger parce qu'une fois de plus c'est un petit peu le thème de la journée donc là je dois visiblement redescendre ok là d'un point de vue gravitationnel ça a l'air un peu dangereux je me suis pris une flèche dans la gueule encore enfin dans la main ok ça doit faire mal ok encore un putain de botte chuchu 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 ça je sais même pas ce que c'est aucune idée bannir les fantômes je ne sais pas à quoi ça sert ah ça ça a l'air utile ok ok ah ça ça a l'air serviable ça également c'est vrai que je peux pas le faire de là faut que j'aille dans un inventaire parce que c'est stupide ok c'est pratique ça en fait j'aurais dû m'enser à l'air vachement plus tôt ok donc je vais retourner en ville pour lever les un peu un Majoula bonjour madame avec ta coupe de cheveux Albator TG si tu peux éviter de me raconter ta vie pendant trois heures avant de me permettre de lever les alors il me fallait quoi déjà pour équiper je vais regarder en fait c'est ce que je voulais moi c'était équiper l'épée de bâtard donc il me faut 20 de force et 11 de main alors 20 de force j'ai déjà 18 de force et j'ai 10 ah ok main c'est dextérité bon on va investir en besoin de la dextérité voilà comme ça déjà j'ai assez de dextérité il faudra que je mette 2 points en force plus tard fort bien je sais pas ce qui me dérange le plus avec les bots le fait qu'ils spamment ou le fait qu'ils aient tous des noms bizarres le forgeron t'as des trucs à me proposer maintenant ? j'ai une grosse hache dans la main et une tête de morbiant alors me fais pas chier ouais ta vie elle est passionnante mais je m'en fous oh mais tu vends plein de trucs j'ai ouuuuuh ouuuuuh elle me plaît ta hache là je sais pas si elle est bien mais un jour elle sera mienne tu vends des flèches et tu vends renforce équipement ok restaure équipement ok il est vachement aimable comme garçon je trouve ça fait plaisir je sais pas où je vais mais j'y vais et nous avons encore un bot dans le chat ça devient un peu le caisse burn t'es impressionné mec hein ? j'attaque le mur c'est trop impressionnant j'étais trop gourmand ce qui n'est pas vraiment surprenant oh ça va mal finir tout ça c'est dommage qu'il y a pas de friendly fire entre les strums je vais me faire buter par deux monstres de merde là ouais je tape à côté des cums la moitié du temps je pense que je vais repasser à l'épée en fait avec la hache je rate trop les mecs c'est dommage parce que je préfère les haches que les épées généralement ouais avec l'épée en fait je préfère que l'attaque est plus large disons ce qui me permet de moins taper dans le mur qu'avec la hache déjà je vais récupérer les 3 pauvres âmes que j'avais sur moi oui j'ai failli me jeter dans le vide parce que pourquoi pas mec si t'es capable de courir aussi vite pourquoi t'es aussi lent au début ? posons nous les vraies questions il y avait rien par là je crois il me semble tu te lèves ou pas toi ? ouais tu te lèves quand on te met un coup d'épée dans le cul tu te lèves en même temps je pense que tout le monde se lève quand on leur met un coup d'épée dans le cul je suis vraiment le némésis des murs pourquoi il me fait regarder par là-haut lui ? c'est curieux j'ai l'impression que l'épée me fait plus mal également je n'ai toujours pas pigé comment aller sur le mur où l'archer se trouve je ne sais pas comment atteindre l'archer qui est là-bas peut-être en passant par là-haut je ne sais pas je fasse gaffe à l'ordure qui est là-haut également ouais l'épée est mieux il n'y a pas à dire tu sais vous êtes combien les mecs ? on va aller se battre en bas parce qu'on voit il y a un taré avec des grenades je ne l'aime pas trop vous utilisez les échelles ? vous n'avez pas l'air ? bah écoutez restez en haut les mecs je vous souhaite bien du plaisir possiblement il y a un cum là t'es gentille ou t'es méchante ? t'as pas l'air bien stressé pour un cum qui est tout seul au milieu d'un château rempli de morts vivants mec tu t'appelles Pathé et tu te fous de ma gueule ? sans rien sans rien ok donc tu sers un que dalle ? oh oui fort bien ta vie a l'air passionnante mon mec oh toi t'as l'air méchant comme garçon shit ok en plus t'as des potes là haut qui ont pas l'air cool tu veux pas venir te battre plus loin en fait ? j'ai pas trop envie de me prendre des grenades sur la gueule pourquoi tu m'as pas fini quand j'étais par terre ? et c'est une tortue ninja en fait lui oh on m'a défoncé la tortue ninja je veux la même armure la vache elle est trop classe les barils peuvent exploser ok c'est bon à savoir un peu méchante la tortue ninja un peu méchante la tortue ninja un peu méchante la tortue ninja d'où tu sors toi ? ah merde c'est le mec qui...